Bonjour mes amis, aujourd'hui je suis particulièrement excité parce que nous allons vous raconter une nouvelle histoire. Car c'est dans une nouvelle façon de la réaliser, sous une forme différente et simplifiée. Cela fait exactement 15 ans que je raconte des histoires, en effet depuis une illustration avec des illustrateurs professionnels, puis en animation 2D, puis 3D et enfin en film cinéma. Nous avons réalisé plus de 300 vidéos. Mais aujourd'hui, je souhaite revenir à la simplicité. Je vais vous raconter une nouvelle histoire le plus simplement possible. Car une histoire, c'est surtout pour chacun d'entre nous une occasion de s'identifier aux différents personnages, à la situation ou à une expérience vécue ou se présentant actuellement dans notre univers. Prendre la place d'un personnage et de suivre l'histoire en créant notre propre décor, ambiance, odeur, bruit, etc. C'est avec tout cela que l'histoire va nous conduire dans une pensée particulière, où nous sortons de notre pensée traditionnelle pour découvrir des choses nouvelles, apprendre et comprendre d'autres aspects de notre vie. Alors cette histoire se passe actuellement dans les escaliers d'une tour de la place de la Défense à Paris. Il y a un certain milliardaire dont les bureaux se trouvaient au 8ème étage d'une immense tour de ce quartier d'affaires. Ce grand PDG avait l'habitude de se rendre à son bureau en prenant l'ascenseur. Par contre, quand il quittait son bureau, il descendait par les escaliers, histoire de faire un peu d'exercice. C'était un homme hautain et qui avait connu la pauvreté auparavant et qui s'était élevé dans le monde par sa propre force et sa grande énergie. Il paye son loyer régulièrement, le premier de chaque mois, et s'occupe pleinement de son travail. Et il ne s'arrête pas du fait qu'il y a des êtres humains qui travaillent dans les ascenseurs ou qui nettoient les fenêtres suspendues à des hauteurs vertigineuses au-dessus du trottoir. Il ne se souvient d'aucun d'eux au moment des étrennes pour leur remettre un pourboire. Non, il ne pense qu'à lui. Mais dans cette tour, il y a une femme qui nettoyait les escaliers ainsi que les étages. Il est passé à côté d'elle souvent, mais il ne l'a jamais vue. Sauf récemment, quand sa tête était dans les nuages. Il pensait davantage à sa fortune. Et la femme de ménage se trouvait à mi-chemin dans les escaliers car elle avait commencé en haut et avait donné un premier coup de chiffon pour la toute première marche dans une flaque d'eau. Il y avait aussi là un gros pain de savon. Et le milliardaire mit le pied dessus. Le pied qu'il avait posé sur le savon s'envola vers le soleil levant. Et l'autre pied entreprit une expédition vers le soleil couchant. Et le milliardaire tomba assis sur la première marche. Il tomba par terre et ne resta pas là. Comme il avait l'intention de descendre, il descendit donc. Mais pas de la manière qu'il avait d'abord conçue. Et descendant, il frappa chaque marche. Et un son se faisait entendre comme s'il s'agissait d'un tambour. Et la femme de ménage se rangea poliment de côté pour le laisser passer. En se relevant, l'homme se demanda s'il devait courir dans le bureau du gestionnaire de l'immeuble pour demander qu'on renvoie la femme de ménage. Mais il se dit, et si on lui demandait la raison ? Cela déclencherait une certaine hilarité parmi les autres habitants de l'immeuble. Il décida donc de garder le silence. Mais depuis ce jour, il remarque la femme de ménage. Et il passe à côté d'elle avec respect et circonspection. La saluant à chaque occasion. Car personne, malgré sa puissance, ne peut se permettre d'ignorer ses semblables. Car une très humble femme de ménage et un pas de savon jaune bien ordinaire peuvent détourner l'intention d'un grand homme de ses rêves ou de ses difficultés professionnelles avec une rapidité surprenante. Par conséquent, considérez ces choses et ne pensez surtout pas que vous êtes plus grand que le plus humble parmi les enfants de Dieu. de peur que par accident, vous ne tombiez de votre piédestal et que vos blessures ne vous fassent souffrir un peu plus du fait que vous pourriez croire que la femme de ménage sourit dans ses bulles de savon. Qu'elle commence sa journée de travail dans une humeur plutôt joyeuse en repensant au plaisir que vous lui avez procuré. Car les temps sont difficiles. Et celui qui fait sourire une femme de ménage n'a pas vécu en vain. Nous vous encourageons à faire de même et d'avoir toujours une parole gentille eu égard à tous ceux qui travaillent autour de vous. Comme le dit si bien le Proverbe 25 au verset 11 « Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. et un corps comme Jésus a dit qu'il n'en soit pas de même parmi vous mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Évangile de Luc chapitre 22 verset 26 J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à y mettre des commentaires à donner votre avis et vos conseils. À très bientôt mes amis ! Un jour, une histoire sur www.365histoires.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada